et salut tout le monde c'est silver et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Hogwarts Legacy on s'était quitté dans le précédent épisode après avoir rencontré Ranrock et Victor Rockwood dans la mine malheureusement notre ami Lodgok qui s'avère être aussi le frère de Ranrock n'a pas survécu terrible nouvelle il a été tué par Ranrock par son propre frère mais l'heure est importante non ça veut rien dire enfin bref il est il est l'heure pardon d'aller mener une quête à bien une quête très importante juste avant de lancer la vidéo j'ai reçu un hibou un hibou de notre cher ami Ominis Gaunt où est ce qu'il est est ce que je vais le trouver déjà Ominis Gaunt on a reçu un hibou qui nous disait quelque chose attendez je vais le trouver je vais le trouver non ça c'est Sébastien c'est pas Ominis Gaunt voilà on a reçu un hibou d'Ominis Gaunt qui nous disait Anne se fait du souci Sébastien lui a promis que je serais là si elle allait le rejoindre dans les catacombes mais il lui demande maintenant de le rejoindre immédiatement et de venir seul elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même rejoins nous dans les catacombes dès que possible j'espère que mon message est clair Ominis le message est très clair on a une nouvelle quête à notre disposition qui s'appelle dans l'ombre de la relique et la récompense est terrifiante j'ai reçu un hibou d'Ominis qui est très inquiet pour Sébastien je dois les retrouver Anne et lui près des catacombes récompense à Bada Kedavra niveau recommandé 28 les amis il est l'heure il est l'heure de peut-être approcher le dénouement de l'histoire de Sébastien et de Anne on va les rejoindre dans les catacombes près de Feldcroft et peut-être en apprendre plus sur les plans de Sébastien avec cette relique perturbant que faire c'est très étrange de sa part de demander à Anne de venir seul tu as vu ce qui se trouve dans les catacombes je ne peux pas rester ici attends Anne s'il te plaît Ominis il était prêt à mettre tout le hameau en danger y compris lui-même dans l'espoir qu'une vieille relique puisse me guérir je suis désolé Ominis assure-toi qu'il va bien s'il te plaît je suis content de te voir j'ai reçu ton hibou où est Sébastien à l'intérieur des catacombes j'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui Ominis je arrête tu as promis que tu ne laisserais pas Sébastien aller plus loin et pourtant voilà où nous en sommes c'est ma faute j'avais tort je pensais qu'il arrêterait j'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là maintenant il est vraiment en danger je vais retourner dans les catacombes pour le trouver Anne a raison lui et le hameau tout entier court un terrible danger cet endroit grouille d'inférés des inférés de quoi tu parles tu verras nous devons faire vite Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal vous avez pu vous avez vu que du coup je me suis changé pour l'occasion on est un sorcier presque respectable dans cette tenue mais bon ça va pas durer ça va pas durer la dernière fois qu'on est venu cet endroit grouillé d'araignée on va devoir affronter bien pire il faut trouver Sébastien n'évite axio Wingardium Leviosa réveille au alors normalement j'ai je peux pas avancer normalement j'ai déjà pris un coffre qui était là haut normalement j'ai déjà pris ouais c'est ça il y a peu rien où était Sébastien quand Anne et toi l'avait trouvé un peu plus loin dans la grande salle incendio arrêtez c'était pas ce que je voulais faire allez viens il me s'y arrive brefélio action réveille au il n'y avait pas autant d'une ferie avant il n'y a aucun signe de Sébastien invoquer deux ennemis simultanément c'est à dire il fin de incendio Confringo Incendio Difrindo Confringo Expelliarmus Incendio Difrindo Incendio Arresto momentum Confringo Levioso Descendo Confringo Bombardard Levioso Confringo Placius Confringo Oh Confringo Reveilio Attends un peu Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris Anne est allée chercher Solomon Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi ? Et Sébastien les a créés ? Pas exactement, il les contrôle C'est de la magie noire puissante Il est extrêmement difficile de créer des Inferi, mais pour les contrôler Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien m'harmonait qu'il devait soigner Anne Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire Je dois aller à Poudlard, il faut que je parle au professeur Black avant Et j'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille Je reviendrai dès que possible Toi, essaie de raisonner Sébastien Ah non du coup, Anne et Solomon vont revenir Du coup Anne et Solomon vont revenir ensemble, ça c'est terrible Oh le combo 2-1-1 que je viens de leur mettre là ? Il est parti par là ? Incendio Incendio Diffindo Actio Incendio Levioso descendo Bombarda Revelio Oh c'est bon ? Confringo Confringo Revelio Confringo Levioso Arresto momento Levioso Confringo Diffindo Du coup par où il serait parti alors ? Non c'est pas par là du tout Peut-être en face plutôt Réveilio Réveilio Actio Vingardium Leviosa Actio Vingardium Actio Vingardium Leviosa Ah, voilà Sébastien N'est-ce pas incroyable ? Sébastien Je te l'avais dit, la relique est la solution. J'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps. Mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les inféries. Contrôler les inféries ? J'ai dû en affronter plein. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ? Action relique ! Salomon Salomon Non ! La relique ! Ça, tu vas me le payer ! C'est complètement malade, lui. Complètement malade, lui. Attends, Solomon Arrête ! On a d'autres problèmes, là ! Oh… C'est parti ! Confringo ! Incendio ! Incendio ! Difindo ! Arrestes un moment, choc ! Difindo ! Incendio ! Confringo ! Placif ! Expelliante ! Rrrr ! Confringo ! Confringo ! Incendio ! Arrestes un moment, choc ! Difindo ! Solomon, arrête de vouloir te battre avec nous, bordel ! Incendio ! C'est bien que je l'ai fait ! Malinconstant ! Confringo ! Confringo ! Espelliarmus ! Confringo ! Confringo ! Placif ! Non ! Incendio ! Confringo ! Incendio ! Difindo ! Confringo ! Confringo ! Merde ! Arrestes un moment, choc ! Incendio ! Incendio ! On retest ! Désolé, je n'avais pas le coup ! Incendio ! Arrestes un moment, choc ! Confringo ! Clacif ! Clacif ! Expelliarmus ! Difindo ! Oh ! Oui ! Incendio ! Confringo ! Clacif ! Incendio ! Arrestes un moment, choc ! Difindo ! Clacif ! Incendio ! Bon, ça va bien faire ! On ne peut pas la guérir, Sébastian ! Tu dois arrêter ! Je refuse qu'elle s'ouvre ! Je refuse qu'elle s'ouvre ! Avada, tu la verras ! Non ! Répugio ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Bambarda ! Non ! Tu as fait ton choix ! Anne ! Mais qu'est-ce que tu as fait ! Je dois sortir d'ici ! Je ne peux pas le laisser partir ! Aïe 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 ! Sébastian ! Elle m'a mis des frissons cette scène ! La fin de Sébastian, c'est sûr là ! On ne peut pas le... On ne peut pas le laisser partir comme ça ! Sébastian, tu es content ! La colère de Anne après la mort de Solomon ! Oh mon ! Putain, ma cape ! Elle a pété un plomb ! Ah voilà, c'est bon ! On ne peut pas l'arrêter ! On ne peut pas l'arrêter ! Arrête Sébastian ! Attends ! Arrête Sébastian ! Fré Rey ! Au revoir ! Arrête Sébastian ! On ne peut pas le laisser ! Je suis le moindre ! Chien, tu va quoi ? En gros, tu vais vous aller ! Auparavant ! L'aise ! Sous-titres ! Unir ! Unir ! Unir ! Unir ! Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Quand même, quoi. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais, si je n'avais pas su comment le lancer. Ah. Il nous a attaqué, tu n'avais pas d'autre choix. C'était courageux Sébastien. Tu te soucies visiblement plus d'Anne que ton oncle. Je savais que tu comprendrais. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est vraiment juste pour l'apprendre en fait. Et j'aurais fait la même chose si je savais comment faire. Je... Je pourrais t'apprendre. D'accord, allons-y alors. C'est vraiment juste pour l'apprendre. Comme pour tous les sortilèges impardonnables. Il faut le vouloir. Sinon j'aurais insulté Sébastien. Je vous le dis. Tiens ta baguette fermement. Concentre-toi. L'incantation est Avada Kedavra. Tes intentions doivent être claires. C'est un éclair. Comme celui de Harry Potter. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Ominis. Sébastien. Je... Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard. A la crypte. D'accord ? C'était vraiment juste pour apprendre le sort. Je vous le dis. Sinon je l'aurais vraiment envoyé bouler. Et comme ça on a notre feuille de sort complète. Ça y est. Et les trois sort impardonnables. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. Eh les amis. Solomon. C'en est fini. C'en est fini. Bon. On va avancer notre histoire maintenant. L'épreuve de Sandbacar. Alors il faut se rendre à la salle de la carte. On va aller faire ça tout de suite. On verra après. Quand on devra aller à la crypte. Là on dira Ominis. Vais un poteau. Nous on tue Sébastien. Parce que je crois que ce sera le seul moyen. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire ainsi qu'aux gardiens. Que Ranrock sait où se trouve le dernier dépôt. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu. Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur. Vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Braquebord. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok. Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Braquebord et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié T Braquebord. Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. On va pas leur mentir. Faut leur donner la vérité. J'ai demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père. Comme dans la pansigne du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Braquebord. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa ponsine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. On va faire comme ça. Professeur Fig. Dans la salle de la ponsine de Sam Baccar. Qui se trouve à Ouai très très loin. Sur les rives de Cragcroft. On se dirige, pardon, tranquillement vers la dernière épreuve. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Runrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Ah oui, c'est pas une super nouvelle. C'est un chien. Ah ouais, c'est ça. Et les enfants dans le sol me laissent à penser qu'un Grappekorn pourrait ouvrir la voie d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappekorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Vous avez déjà maîtrisé un Grappekorn, professeur ? En effet. Il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques. Mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon. Le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Ok. Cherchez le seigneur d'arrivée, du coup. Oh, il est ultra loin ! Ah oui. Il est vraiment... À la côte sud, Goa. À la plus au sud possible de la côte. On va aller chercher ça. Grande bestiole. Du coup, c'est la... C'est ça, là. Du coup, le Grabcorn, c'est la dernière monture qui nous manque. On va aller chercher ça. Du coup, c'est aussi un Grabcorn qui me manque pour améliorer à fond mes objets légendaires. Pour info. Je dois être au bon endroit. Donc, du coup, ce Grabcorn me servira à améliorer au maximum mon équipement. Et ça, c'est une bonne chose. Très bien, seigneur d'arrivée. Montre-toi. Ah oui, c'est un peu grand. Ah oui, oui, oui. Ah oui ! Très bien, niveau 33. Bon. C'est bon, t'es calmé ? Ah non ! C'est bon. Pas de durée, mais pas de durée, mais pas de durée, mais pas de durée… C'est pas ça. On a commencé ? Un coup de durée ? C'est parti ! Diffindo ! J'espère que tu commences à fatiguer. Arresto-Mobis. Bombardard. Confringo ! Spelliarmus ! Diffindo ! Incendio ! Confringo ! Spelliarmus ! Diffindo ! J'ai besoin de toi, mon ami. Ok, monture Grabcorn. La charge du Grabcorn inflige d'importants dégâts aux ennemis et à certaines barricades. Maintenez quelques gauges de la souris pour charger. Surveillez la jauge d'enjurance du Grabcorn qui se vide lorsque celui-ci charge. Euh, ok. Ouais, mais elle est super loin. Peut-être pas y aller en Grabcorn, si tu veux. Je viens d'avoir une nouvelle quête, c'est quoi ? Dans l'ombre du destin. Après les événements survenus dans les catacombes, Sébastien veut que je le retrouve dans la crypte. Ah ! J'ai bien envie de faire ça avant de finir ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça en vrai. On va aller vite fait voir Sébastien avant. Et après on ira à la Pansime. Parce que j'ai quand même envie d'avoir plus d'infos sur Sébastien. Mais là j'espère y avoir au milice et on va le... On va l'arracher Sébastien, il a été trop loin. Il a été trop loin. Il est où ? Ah, il est là. Ah, il est avec au milice. Elle est effondrée. Elle vient d'enverrer votre oncle. Toute seule. J'ai fait tout ça pour elle. Sébastien. Anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer, mais... Quoi ? Me dénoncer ? Elle a vu ce qui s'est passé. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir Sébastien. Me dénoncer ? Attendez, la musique par contre c'est pas possible. Psa, je suis deg. Je crois que c'est à cause de la quête en cours cette musique là. C'est horrible. Ça colle pas du tout à... Ça colle pas du tout à l'ambiance. Avec Sébastien, quoi. Euh... Du coup, on va pas avoir le choix avant. Putain, je suis dégoûté, je voulais pas. Je voulais faire Sébastien avant. Sauf si là, ça enlève la musique, du coup on retourne à la crypte. Le Grabcorn doit être la clé pour accéder à cette pièce. Oh, s'il te plaît, la musique t'abuse de fou. Non, ça c'est le sombre là. Ah, te voilà. C'est l'heure de la balade, je crois. Bah quoi, c'est pas ici ? Ah si, c'est là. Ah si, c'est là. Bon, on va finir ça vite fait, tant pis. J'ai l'impression qu'ils vont nous mettre... des musiques de malade. Comment ça si j'abandonne cette quête ? Je vais pas l'abandonner, la quête. Je vais la mettre en suivi. Il est con, quoi. Tant pis, on va la finir vite fait. Apparemment, la pancine est juste là, donc ça va. Rien à ramasser, pas de coffre. Le professeur Raka m'a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois, ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Ok, on va aller regarder ce souvenir de pancine rapidement avant d'aller voir Sébastien. Apparemment, on va en apprendre des choses terribles sur... Sur Isidora. C'est bon. C'est moi, Isidora ? Isidora ? Ah ! Monsieur Morgan Hatch ! Monsieur Morgan Hatch ? San, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival... Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune. D'accord ? Mais qu'avez-vous fait ? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora... Lâchez cette baguette. Professeur... Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas... pas que je l'abandonne ! Je ne vous ai pas renseigné cela. Expelliarmus ! Merci à vous ! Réalisé par maîtrisé ! Parfaité, Perfaité ! Elle est en vie. Ah ouais elle a vraiment pété un plomb Isidora, c'est que ça ne bat car elle a pas hésité lui, après il a eu raison, elle était 1 contre là bas comme Sébastien, si Sébastien il fait ça, on fume, mais ouais vraiment elle a pété un plomb la vache. Bon du coup maintenant on va vraiment aller voir Sébastien, avant de passer à la suite. Ah bon bah on est obligé de finir, c'est pas grave, on va finir. Bon après on s'en fout, on pourra très bien aller voir Sébastien après. Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora, c'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui, nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volé, alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens, les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah il serait temps hein. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu professeur. A très bientôt. Du coup, il faut qu'on aille fabriquer une nouvelle baguette surpuissante alors. Alors c'est comme ça. Très bien. Bon. Normalement, maintenant, on devrait pouvoir aller voir... Arrêter Ranrock du coup. On devrait pouvoir aller voir Sébastien. J'ai juste une petite chose à faire avant. Voir si je peux mettre mon grappe-corn dans les trucs des animaux pour avoir des cornes. Parce que déjà, j'ai de l'équipement à changer un sacré coup de baguette. et s'entretenir avec Gable d'Ollivander. Je dois aller voir M. Ollivander dans sa boutique pour savoir s'il peut fabriquer la baguette du gardien avec les artefacts obtenus lors des épreuves. Je vais voir du coup si j'ai du stuff qui est mieux. Est-ce que j'ai passé mon level ? Est-ce que je peux mettre mon chapeau ? Je suis 31 maintenant. Voilà. Parfait. 94 au lieu de 76. Attention. Là, ça rigole plus. Ah oui. J'ai un truc à identifier aussi. Ah, une cape qui est meilleure que la mienne. 91. Ah oui, 91. 80. Du coup, j'ai pas mis impardonnable. J'ai changé. J'ai mis des attributs rang 3. Dégats considérablement, pardon, augmentés avec tous les sorts de dégâts. Comme ça, ça booste vraiment tous mes sorts. Je trouve que c'est mieux. Et en plus, c'est un rang 3. Donc, à mon avis, les dégâts, ils sont bien supérieurs. C'était sur ça. Voilà. Celui-là, là, c'est rang 3 avec des fourrures de flareurs. Mais j'en ai assez, donc ça va. Voilà. Ça, ça nécessite des choses que j'ai. Donc, j'ai pu passer rang 3. Et je vais aller dans mon enclos à Phoenix. Là, je vais mettre mon Grabcorn avec mon Phoenix, je pense. Parce qu'il se sent un peu seul, mon Phoenix, là. Ah oui, je peux mettre mon Grabcorn. Impeccable. Voilà. Bon, je suis allé chercher des plumes de Phoenix en même temps, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Le seigneur dérive. T'as les manches. Voilà. Corne de Grabcorn, ça m'en donne 3. Ok, on peut le nourrir. Comme ça, on récupère aussi 3 plumes de Phoenix. Parfait. Bon. Le petit chapeau. Je vous avoue. Ah oui. Ma cape, bien sûr. Ouais, du coup, j'avais mis une belle cape que j'avais trouvée. Laquelle c'était ? Est-ce que c'était celle-là ? Ouais, c'était celle-là. Il est joli, ce manteau, je trouve. Il est sympa. Ça fait moins élève, ça fait plus sorcier. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre balèze, quoi. Ah, punaie du russe, qu'est-ce qu'on a là-bas ? C'est un brevot à charret. Ok. Donc là, je peux améliorer ça, alors. Maintenant que j'ai des grab-corn. Ah oui, t'as 18 à 36 en offensif. C'était quoi le dernier truc que je pouvais pas ? Mes lunettes. Voilà. Là, j'ai du stuff de zing zing. Voilà, tant qu'à faire. Ah, je suis fort, hein. Mes gants, ils sont... Ok. Un pardonnable 2, ouais, parce que je peux pas mettre de rang 3 dessus, du coup. Un pardonnable 2. Ah, mes lunettes, elles ont un pardonnable 2. Elles ont pas le... On va y voir. Elles ont pas le rang 3. Le application 3. C'est bon le reste, hein. Application 3 partout. Ouais, ok. Euh, du coup, Sébastien. Sébastien. J'espère qu'on va s'occuper de lui, hein. Je l'aime bien, mais là, il a vraiment pété un plomb. Euh... C'était où, déjà ? Oui, c'était là, je crois. Non ? Ah oui, ici, c'est là. Non, c'est pas là ? Ah oui, c'est là-bas. J'ai pas pris la bonne... La bonne cheminette, c'est pour ça. Ouais, bon, ce manteau, il est sympa, mais... Il est pas stable. Il est pas stable du tout. Donc on va en montrer peut-être un autre. On le remplacera peut-être, du coup. Sébastien, tu as entendu ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Je ne voulais pas blesser mon oncle. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Comment... Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal ? Je ne voulais pas. Oh, Anne. J'essayais seulement d'aider. Je ne peux pas partir. Anne a besoin de moi. Tu comprends ? Tu peux parler à Ominis. Lui expliquer. Il t'écoute. Je dois aller voir Anne. Je ne sais pas quoi faire Sébastien. Mais si. Bien sûr que si. Anne n'a plus personne. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai eu tort. J'espère seulement qu'elle me pardonnera. Que tout le monde me pardonnera. Quoi qu'il arrive. Je suis content de t'avoir rencontré. Le principe même d'un sort impardonnable. Comment dire ? Ominis. Quel gâchis. Je n'arrive pas à y croire. Après t'avoir vu, je me suis rendu à Poudlard. Avant que j'ai eu le temps de parler à Black, Anne m'a appris la nouvelle. Je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvé près du corps de Solomon. Elle était accablée de chagrin. Une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes. Mais une autre partie refuse d'envisager cette idée. Je ne veux pas perdre Sébastien. Mais je crois que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Tu as raison. Tu as raison depuis le début. J'aurais aimé me tromper. Si on fait ça, on risque de ne plus jamais revoir Sébastien. Je sais, mais c'est ce que nous devons faire. Il a tué son oncle. Nous essayons de justifier ses actions depuis le début. Mais il est allé trop loin. Il faut que ça s'arrête. Très bien. Je m'en charge, je vais en informer le directeur. Au revoir. Je te recontacterai. On n'a pas le choix les amis. Je ne sais pas ce qui nous attend. Mais nous devons l'affronter ensemble. Ça, j'en suis sûr. On n'a pas le choix. On est obligé de l'arrêter. Il est devenu incontrôlable. Désolé, mais pas le choix. Bon, sacré coup de baguette. On va aller voir Ollivander. On va aller voir Ollivander et lui demander de nous fabriquer une baguette exceptionnelle. Préolar, me voilà. Ollivander est ici. J'espère qu'il pourra m'aider à fabriquer la baguette du gardien. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Je suis content de vous revoir, jeune serre d'aigle. Permettez-moi encore une fois de vous exprimer toute la gratitude de mes proches. Ils étaient ravis d'apprendre que la baguette avec laquelle Richard Chouka avait disparu il y a plusieurs années avait été retrouvée. Même si elle n'était plus vraiment utilisable. Eh bien, tant mieux. J'ai reçu un hibou d'Eleazar. Enfin, du professeur Fig. Il ne m'a pas dit grand-chose. Simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur. Je les ai avec moi. Ah, mince. C'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. Merci. 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 Merci, monsieur. Merci. 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 — C'est lui ! Qui a maudit Anne ? C'est lui qui a maudit Anne ! Ah, comme c'est gentil ! Levios, descendo ! Tu as commis une grossière, hein ? Bombardard ! Ton mère, la seule ! Regarde un peu le ciel ! Expulso ! Confringo ! Glacius ! Qu'est-ce que tu fais ? Confringo ! Tu vas le regretter ! Glacius ! Confringo ! Expulso ! Là, tu vas trop loin ! Protégo ! Glacius ! Venir ! Confringo ! Confringo ! Je vais te faire regretter ! Spéliarne ! Tu viens de vivre tes derniers bons moments ! Stupéris ! Confringo ! Protégo ! Stupéris ! Un peu ! Hein ? Reveilio ! Tu aurais dû me rejoindre ! Avada, c'est d'un bras ! Oh là ! Il va essayer de nous tuer ! Il va essayer de nous tuer ! Glacius ! Confringo ! Stupéris ! Espéliarne ! Protégo ! Il n'est pas à la hauteur ! Glacius ! Stupéris ! Confringo ! Stupéris ! Stupéris ! Stupéris ! Expelliarmus ! Stupéris ! Confringo ! C'est ce que tu as fait ! Expelliarmus ! C'est ça pour moi ! Le devoir est plus rapide que ça ! Il y a les Inferi ! Confringo ! Faut URGEN plus rédecteur ! C'est ce que tu as fait ! Oh ! Qui est ce que tu as fait ! Faut les gants ! C'est bien graphique... Confringo ! C'est toi ! Tu commences à l'agacer... Faut les gants ! Faut les gants ! Faut les gants ! Faut les gants ! Glacius ! C'est ce qu'il m'a dit ! Chantal ! C'est ce qu'il m'a dit ! Confringo ! Faut les gants ! Faut les gants ! C'est la roue ! Stupéfique ! Comme un allié ou un allié ! Incendio ! Incendio ! Diffine ! Bien tenté ! Compringo ! Incendio ! Tu n'as pas envie ! Incendio ! Arresto Momentum ! Action ! Incendio ! Réducto ! Diffine ! Incendio ! J'ai honte pour toi ! Action ! Incendio ! Diffine ! Arresto Momentum ! Conpringo ! Tu as mort. Espéniarmus ! Paracite ! Diffine ! Diffine ! Diffine ! C'est mort ! Diffine ! Commune à régler. On va direct le focus, lui. Encore ! Allez ! On lâche pas l'affaire. On lui a fait une voile de mort. Réduit en poussière. J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Natty pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. On lui a fait une voile de mort. Et explosé. Réveilio. Il y a forcément des choses à récupérer ici. Impardonnable 3. Après là, celui que j'ai mis, j'en suis assez content. Bon, je pense que je vais laisser celui-là. Ce combat contre Rockwood, là, c'était intense. Je vous avoue, c'était intense. J'étais concentré. J'étais concentré. Faut que j'aille... Ici, du coup. Salle de la carte. Ouais, j'étais concentré, mais c'était très très cool. C'était très cool comme combat. J'aime bien les combats de boss, franchement. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus, mais... Parce qu'ils sont vraiment cool, pour le coup. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric. Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre. Je l'ai souvent vu. Mais... Contre Rockwood, en personne ? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant, je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porteau loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Qu'est-ce que c'est le dernier dépôt ? Les amis, je pense qu'on va se garder le dernier dépôt pour un prochain épisode. Ça me semble plus raisonnable. Cette peut-être logiquement d'ailleurs dernière quête. Si je regarde dans les quêtes, effectivement on a 13 sur 14. Donc ça serait bien la dernière quête. On va se garder cette dernière quête pour un dernier épisode. En tout cas centré sur l'histoire principale. Nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Oui t'inquiète. Bon j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous êtes hype bien sûr de connaître la fin de l'histoire qui va arriver dans le prochain épisode. Bien sûr n'hésitez pas pardon à vous rendre sous la vidéo. Déposez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour être informé dès que la suite de cette magnifique histoire est disponible. Donc voilà moi sur ce je vais vous laisser ici. On se retrouvera pour la suite dans un prochain épisode et je vous dis ciao.